... C'est sur invitation de sa majesté Salmane Ben Abdelaziz Al Saud que le président de la République Edith David Nour se trouve à Daman, en Arabie Saoudite, pour prendre part à la cérémonie de clôture de la grande manœuvre militaire baptisée le Bouclier du Golfe. L'exercice militaire regroupe 25 pays, dont le Tchad. Plus de 215 et une mosquée sont ravagées par un incendie au village Amsia, la Migedi, dans la sous-préfecture de Yaou, au département de Futry. La fondation Cancœur vole au secours des victimes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous vous annoncions hier que le député Jacques Laungama sera notre invité ce soir. En lieu et place de l'invité du journal, nous vous proposons à la fin de cette édition un débat consacré à la forme de l'État. Le président de la République Edith David Nour se trouve à Daman, en Arabie Saoudite, et assistera demain à la cérémonie officielle de clôture de la grande manœuvre militaire baptisée le Bouclier du Golfe. L'exercice militaire regroupe 25 pays, dont le Tchad. Nassour Nouriti Je le disais, le président de la République Edith David Nour se trouve à Daman, en Arabie Saoudite, et le film de son arrivée avec Nassour Nouriti. Deux ans, très exactement, après la première manœuvre militaire de Hafr al-Batin, baptisée Tonnerre du Nord, l'honneur échoua à Daman, autre province de l'Est d'Arabie Saoudite, située à 45 km de la frontière avec l'État du Baharène, d'accueillir une autre grande manœuvre militaire, baptisée cette fois-ci Bouclier du Golfe. Ces exercices militaires regroupent des soldats venus de 25 pays. 44 soldats de la paix et de la liberté partis du Tchad, dirigés par trois officiers généraux, participent à cet exercice militaire aux côtés de leurs frères d'armes de la péninsule arabique et d'Afrique. A quelques heures de la cérémonie officielle de clôture de cette grande manœuvre militaire, organisée par l'Arabie Saoudite dans l'optique de briser les terroristes de tout Akabit, qui ôte le sommeil aux paisibles citoyens en Asie et en Afrique, le chef de l'État. Idriss Déby Itno foule le sol saoudien. Il a été accueilli au pied de son avion à la base militaire roi Abdelaziz de Damman par le gouverneur adjoint de la province d'Acharikha, le prince Ahmed Ben Abdelaziz al-Saoud. Il avait à ses côtés pour la circonstance l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès du royaume d'Arabie Saoudite, Ousmane Matar-Breme, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en Terre Sainte. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, dont le pays a été le véritable rempart contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin conventionnel du lac Tchad, a eu droit à tous les égards protocolaires dû à son rang. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est l'invité spécial du roi d'Arabie Saoudite, sa majesté Salmane Ben Abdelaziz al-Saoud. Quand vous venez de suivre, le chef de l'État assistera demain à la cérémonie officielle de clôture de la grande manœuvre militaire baptisée « Le bouclier du Golfe à l'exercice militaire de groupe 25 pays » dans le Tchad. Un reportage de Nassour Nuité. Par un message du président de la République, Idriss Déby Itno, le président de la République a sollicité le soutien de l'Assemblée nationale afin de matérialiser les actes du Forum national inclusif. Pour le chef de l'État, le Tchad s'est résolument engagé sur la voie de la modernité et de sa profonde transformation. Le point avec Amadé Abbas. En sollicitant l'écutus de l'Assemblée nationale pour la matérialisation des actes du Forum national inclusif, le président de la République a opté pour la voie parlementaire pour la naissance de la 4e République tant attendue par ses concitoyens. Une République aux aspirations d'un cadre à miniature, tel que sérieusement et objectivement débattu par les Tchadiens pendant les travaux du Forum national inclusif. Le message du chef de l'État à l'attention de la représentation nationale obéit à la démarche démocratique et constitutionnelle. Dans son article 222, la Constitution actuelle stipule, et je cite, « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurrentement au président de la République après décision en Conseil des ministres, et cette initiative appartient aussi aux députés qui sont les élus du peuple. » En des termes clairs, le message du chef de l'État adressé aux élus du peuple est en conformité avec les lois et les textes en vigueur de la République du Tchad, ce qui nous amène à dire tout simplement que « Les gouvernements en concertation avec le chef de l'État proposent des lois et la représentation nationale contrôlent toutes les actions gouvernementales et se surlèvent de la règle démocratique. » Car le président de la République écrit en ces termes, « Comme l'autorise la Constitution en vigueur, nous avons jugé utile l'option de la voie parlementaire pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale de la République. » A travers cette option, le chef de l'État compte sur l'esprit hautement citoyen pour déclencher la flamme du changement. Cette flamme est née de son projet de société soumis à l'appréciation du peuple tchadien lors des dernières élections présidentielles. La nouvelle République qui tient à cœur le chef de l'État appelle les Tchadiens à l'unité, à cimenter la cohésion nationale, consolider les acquis de la démocratie afin de bâtir un Tchad fort, prospère et solidaire. Un commentaire signé, Amadei Abbas. Le parti Al-Nassour édifie ses militants sur les résolutions du Forum National Inclusif. Hier, le président national, Mamata Nadi Jusuf, s'est rendu dans la commune du 5e arrondissement. Kalia Ngafoudna. Le Forum National Inclusif a débouché sur plusieurs résolutions et recommandations. Ayant participé activement à ces assises, le parti Al-Nassour vulgarise les conclusions de ce Forum à sa base. En ce 14 avril 2018, c'est le tour des militantes et militants de ce parti de la commune du 5e arrondissement d'être édifiés sur les résolutions et recommandations de ce Forum. Compte tenu de l'importance de ce Forum pour notre pays, le président national du parti Al-Nassour, Dr Mahamad Anadif Jusuf, lui-même s'est déplacé pour vulgariser les conclusions de ce Forum à ses camarades du 5e arrondissement. Les conclusions de ce Forum sont très importantes pour le peuple chadien. Ces recommandations permettront à notre pays d'amorger la phase de modernisation de nos institutions. La femme et la jeunesse auront également une place importante dans les prises de décisions dans la 4e République. La 4e République, c'est l'avenir du cadre et c'est votre avenir. Quelques militantes et militants se sont reliés pour saluer cette initiative de responsables de leur parti qui, d'après eux, leur a permis d'être éclairés amplement sur les résolutions des dites assises. Le secrétaire général régional du MPS de la région de Adjer l'a mis en trappie une tournée pour faire la restitution du Forum national inclusif tenu en domaine du 19 au 27 mars dernier aux militants du parti. Abdelhadim Omasali. Au cours de cette rencontre, les membres des structures de base du MPS de la dite région se sont relayés pour expliquer les différents axes du Forum national inclusif et les résolutions issues de cette grande messe. Les participants ont passé au peigne fin sur la réforme de l'État, la réforme judiciaire, la question de la paix, la cohabitation pacifique, sont entre autres évoquées. Le secrétaire général régional du MPS de la région de Adjer l'a mis en trappie Abdelhadim Omasali a précisé que toutes ces innovations sont des promesses du chef de l'État lors de l'élection présidentielle d'avril 2016. Selon lui, le président Idriss Déby-Ithnon est celui qui promet et tient toujours ses promesses. Cette cérémonie retransque d'abord les lits de crise que nous a dictés son excellence des camarades d'État Idriss Déby-Ithnon, président fondateur du MPS, sur lesquels il nous a demandé un changement de comportement à la porte au sein de la famille MPS. Parce que l'élection située pour l'année 2030 et pour bientôt, et sous son règne, nous allons d'abord changer de mentalité pour notre entrée dans la 4e République. Et aussi, je demande à tous nos camarades de propager les points qui ont été exposés par nos camarades, les six points, ces résolutions doivent parvenir au nouveau déferir et aussi faire des portes en port pour que le message passe. Les secrétaires générales du Mouvement Patriotique du Salut de la région de Hadjarlamis à Bakar Moussakallé et les membres du Conseil national du MPS exhortent les militantes et militants du MPS du département de Daganah à se mobiliser pour la réussite de la prochaine élection. Elles sont toujours dans le même registre. Le Conseil régional du MPS du Charibaghermi sensibilise les militants de cette formation politique sur les travaux du Forum national inclusif. C'était à la faveur d'une rencontre plutôt portant sur l'élaboration de la fédéroute du parti. Cette rencontre de sensibilisation organisée par le Conseil régional du MPS du Salut du Charibaghermi vise à conscientiser la base sur les conclusions issues du Forum national inclusif axées sur la modernisation des institutions de la République. Elle se tient simultanément avec l'élaboration d'une fédéroute du parti dans la région du Charibaghermi. De l'avis des intervenants composés des députés de la circonscription, Mahmoud Abakar Oudatala, Ajta Mahmoud Noor et Amat Abakar Hadid, membres du Bureau politique national du MPS, la tenue de ce forum est avantageuse pour le Tchad. Car, disent-ils, il permet au pays d'amorcer son développement. Par la même occasion, ils ont demandé à la population d'accompagner le chef de l'État, Idrissa Debitnou, à concrétiser son programme politique qui a pour but de faire du Tchad un État prospère et émergent. Dans le même ordre d'idées, le chargé de communication du Conseil régional du MPS, du Charibaghermi Abakar Bichara Oumar, par ailleurs chef de mission du département du Baghermi, a dit que la marche vers la 4e République appelle à un changement de comportement. Selon lui, les pratiques peu orthodoxes, qui constituent un handicap pour le parti, doivent cesser immédiatement. Chacun d'entre nous doit avoir un esprit patriotique pour contribuer au développement du Tchad, a-t-il conclu. La synthèse des travaux du Forum national inclusif et la rencontre de secrétaire généraux régionaux du MPS avec le président fondateur du parti, et des Idrissa Debitnou sont l'objet d'une rencontre de restitution présidée à Moundou par le secrétaire général régional du MPS du Logan occidental. Ahmad Al-Hissène Ahmad. Cette rencontre qui s'est déroulée au siège régional du mouvement patriotique du salut du Logan occidental a mobilisé les militantes et militants des différents conseils, des organes de masse et des bureaux de soutien au MPS. Les six thèmes débattus lors du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles ont été fidèlement restitués aux militantes et militants par le secrétaire général du MPS du Logan occidental, Kourkaou Milizor. La tenue du Forum, dit le secrétaire général régional du parti, est la concrétisation de la promesse faite par le candidat de la majorité Idrissa Debitnou lors de la campagne présidentielle de 2016. La quatrième république déjà annoncée, dit Kourkaou Milizor, exige un changement de mentalité des Tchadiens de tous bords. S'agissant de la rencontre entre les membres du bureau politique national, les secrétaires généraux régionaux du MPS avec le président fondateur du parti, Idrissa Debitnou, dit qu'il était question du changement de comportement des militants du MPS face aux grandes décisions issues du Forum. Le président fondateur du MPS, Idrissa Debitnou, a donné de nouvelles orientations et directives aux dirigeants et militants du MPS pour l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. A cet effet, le secrétaire général du MPS, Kourkaou Milizor, demande aux militants à tous les niveaux d'échanger de comportement, puis réessayer leur rang pour gagner les élections à venir, afin de bien soutenir et permettre à leurs camarades Idrissa Debitnou de diriger encore le Tchad. Baïnaï Ejeni, député de la région et membre du bureau politique national du MPS, a abordé dans le même sens du secrétaire général régional du parti, pour sensibiliser les militants afin d'appuyer le président fondateur du MPS, Idrissa Debitnou, dans sa nouvelle vision, celle de la 4e République qui verra le jour bientôt. C'est pourquoi elle a demandé aux femmes et aux jeunes du Logan occidental de se tenir debout, car le président fondateur Idrissa Debitnou accorde une place de choix à la géante féminine et à la jeunesse à tous les niveaux. Très réceptive à ce message, les militantes et militants rassurent leur camarade Idrissa Debitnou, qui désormais tout repose sur lui de leur soutien indéfectible. Clôture cet après-midi à la maison de la femme du Conseil national statutaire de l'Union nationale pour le développement et les renouveaux. Durant quatre jours, les militants des UNDR ont amplement debattu sur la vie de leur parti pour aborder les échéances futures. C'est un cercle restreint pour les militantes, militants et sympathisants de l'Union nationale pour le développement et le renouveau à ce Conseil national statutaire. Il a regroupé les secrétaires généraux de l'UNDR de la capitale et ceux des régions du Tchad. Le but de ce rassemblement des hommes politiques est d'échanger sur les principaux sujets qui font obstacle aux activités de leur parti d'une part et d'autre part, d'adopter de nouvelles stratégies afin de relever les défis de l'heure. Dans les résolutions et recommandations, les militants de l'UNDR optent pour la poursuite des activités tout en renforçant les capacités humaines. La création d'une station de la radio pour faire la promotion des activités de leur parti. Le président national de l'UNDR, Salih Khebzabo, qui dit avoir pris bonne note des propositions, appelle au militantisme avéré à tous les niveaux. Au-delà de ces textes, le plus important reste et restera, comme nous l'avons dit depuis deux jours, le comportement de chacune et de chacun d'entre nous. Nous avons en effet besoin d'un militantisme toujours plus marqué, toujours plus accru, toujours plus puissant, toujours plus puissant, pour que notre parti continue d'occuper sa place. Salih Khebzabo de poursuivre que ces assises permettent aux militants de créer une synergie d'action à la construction des nouvelles bases. Restons toujours en politique. Le PPCD, Parti du Peuple, pour le changement du développement, a soufflé hier sur sa cinquième bougie. La cérémonie s'est déroulée en présence du président national du du parti et les militants. Salih Lé Moussassani. 14 avril 2013, 14 avril 2018, cela fait exactement cinq ans que le Parti du Peuple pour le changement démocratique, PPCD, est sur la scène politique. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, les militants et militants de ce parti de N'Djamena se sont donnés au siège. Le secrétaire général a expliqué à l'assistance que, durant cinq ans d'existence, son parti a mené plusieurs activités qui concourent au développement socio-économique du pays. Le président national du parti, PPC, Adraman Mohamed Abba, appelle les militants de sa formation politique à garder le même élan pour le triomphe du pays. Le PPCD que vous avez façonné par vos efforts inlassables, le PPCD que vous avez façonné de votre détermination, le PPCD que vous avez façonné de votre engagement constant, de votre détermination, de votre patience, vous sera à jamais reconnaissant. A l'occasion de cet anniversaire, le PPCD a mis en place une nouvelle organisation de nommée Rassemblement des Femmes, dirigée par Houra Mayeddin Omar. Le PPCD, c'est plutôt le Parti du Peuple pour le changement démocratique. Loin de leur pays, la communauté rwandaise a commémoré hier soir le 24e anniversaire du génocide de Rwanda de 1994. A cette occasion, l'ambassadeur du Rwanda, Ouachad, avec résidence au Congo-Brazzaville, s'est exprimé au peuple rwandais de tourner le regard vers le futur pour le développement de leur pays, tout en cultivant la cohabitation pacifique. Suivez. La commémoration, c'est très important, c'est vital, c'est notre devoir, la mémoire. C'est pendant cette période que nous parlons à nos amis, à nos frères, à nos parents, à nos sœurs, à nos enfants. Tu as été exécuté, tu as été tué pendant le génocide. C'est très important que nos jeunes, nos enfants prennent la relève dans cette stratégie, dans cette vie de mémoire. Autre volet de l'actualité, suite à l'incendie qui a ravagé plus de 200 cases et une mosquée au village Amsiala Migégi, dans la sous-préfecture de Yaou, département de Fitri, la fondation Grand Cœur vole au secours de victimes avec des vivres et non-vivres. Apolline Ganné. Le village Amsiala Migégi, dans la sous-préfecture de Yaou, département de Fitri, a été la proie des flammes le 9 avril dernier. L'incendie qui s'est abattu est d'une extrême violence et a causé des dégâts. Plus de 200 cases de greniers, des bétails, sont partis en fumée. Ainsi se résume la situation de cette population. Le village est complètement défiguré. Cette situation a mis dans le désarroi des vieillards, femmes et enfants. Informés de la situation, la fondation Grand Cœur, conduite par le chef de mission, Issam Ahmad Mahdi, accompagné du gouverneur de la région, du Bata, Aliyou Adoum Abdoulaye, et des autorités locales, arrive sur le lieu de l'incendie pour les premiers séquos. Face à elle, plus de 200 familles identifiées comme personnes vulnérables. Le sultan de Fitri, Chourouma Hassan Absakhin, a exprimé sa gratitude à la fondation Grand Cœur pour ce geste. Les victimes n'ont pas caché leurs sentiments devant cette marque d'attention. Le préfet du Fitri, quant à lui, s'est dit reconnaissant de cette assistance, avant de rélever que cette modeste contribution est un engagement qui se situe en droite ligne de la philosophie de cette organisation. De la vie du chef de mission de la fondation Grand Cœur, c'est à travers des actions de cette nature qu'on parviendra à bâtir un Tchad solidaire où toutes ses filles et fils vivraient en parfaite harmonie. La fondation Grand Cœur intervient pour apporter aux personnes victimes de cette tragédie et des enveloppes qui leur permettront de reconstruire leurs cases. Aussi, d'autres enveloppes qui seront pour reconstruire les mosquées. La fondation Grand Cœur suit la politique sociale de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Le gouverneur de la région du Bata a rélevé que c'est une précieuse contribution que la fondation Grand Cœur apporte aux victimes d'incendies. La population de cette localité espère bénéficier de la solidarité du gouvernement et de ses partenaires pour alléger sa souffrance. La caravane ophtalmologique organisée par la fondation Grand Cœur à Hattie continue son bon nombre de chemins. Plusieurs personnes sont opérées de verres correcteurs et de collures distribuées. Apolline Gagné Au sixième jour de la caravane médicale de lutte contre la malvoyance, la ville d'Hattie, dans la région du Bata, continue d'être honorée. À l'hôpital régional d'Hattie, en passant par le bloc opératoire, les malades de la cataracte venus des villages environnants sont opérés. Ils sont plus de 700 personnes. Du 11 avril dernier à nos jours, les médecins soudanaises et tchadiens disent avoir opéré plus de 400 malades de la cataracte et distribué des collures aux malades qui ne nécessitent pas l'opération. L'équipe de médecins tchadiens s'est dit fière du travail abattu. On a consulté presque 4000 personnes. Beaucoup ont eu des traitements et des lunettes. On n'a pas eu vraiment de difficultés sur le terrain. Vraiment, je remercie les autorités de la région qui ont vraiment fait une très bonne communication. Ils ont drainé la foule vers nous. Et les vraies nécessités sont vraiment prises en charge. Très contents de recouvrir la vue, les malades implorent Dieu le Tout-Puissant de bénir le geste de la Fondation Grand Coeur. Ces derniers, déjà opérés, sont libérés et ont à leur côté les volontaires de la Croix-Rouge et leurs parents qui les accompagnent. Une délégation de la Fondation Grand Coeur à sa tête, Shamsa Houda Bakar Kadad et à Biltin. Le point focal a rencontré les autorités locales et les représentants des différentes couches de la société. Objectif explique le but de la caravane médicale qui va séjourner du 15 au 22 avril. La ville de Biltin abritera du 15 au 22 avril une caravane médicale multidisciplinaire de la Fondation Grand Coeur. Préluite à cette caravane, une mission de la Fondation Grand Coeur se trouve déjà sur place où elle a fait une rencontre du travail. Regroupons les autorités locales et les représentants de différentes couches de la société. Rencontre au cours de laquelle, la représentante de la Fondation Grand Coeur, Shamsa Houda Bakar Kadad a expliqué le but de sa mission et celui de la caravane. Le but de notre mission ici dans la région de Wadifira, c'est de lancer nos activités de bienfaisance de la Fondation Grand Coeur. Nous lancions nos activités par une caravane médicale multidisciplinaire. De sa part, le gouverneur de la région de Wadifira, Mohamed Deliotangal, a dressé sa gratitude à la première dame, Hinda de Biltin, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Grand Coeur, d'avoir pensé aux personnes diminues de sa région. Il rassure quant à la disponibilité et l'appui de sa population pour la réussite de cette action humanitaire. Faut-il le rappeler, outre que la caravane médicale, la Fondation Grand Coeur va procéder à la distribution des outils agricoles, des kits scolaires et des kits solaires. Lançant la caravane ophtalmologique dans la région de Wadifira, le chef de mission Oumaria Eyssen a situé l'importance de l'opération. Suivez un extrait de ses propos. C'est pour la première fois que la région de Wadifira accueille une grande caravane. Une caravane de cette engueur dure, une caravane de grande taille comme celle-ci. Cette caravane qui est pilotée par 33 médecins, hommes et femmes égyptiens, qui sont venus vous offrir leur hospitalité. En dehors de cette caravane pluridisciplinaire, il y a d'autres actions que la Fondation Grand Coeur mène au niveau de la région de Wadifira. Il s'agit notamment de la formation des femmes matronnes, de la formation des femmes en activité génératrice de revenus, de remise de matériel agricole, de remise de livres, de remise de kits et de remise d'autres biens qui vont vous servir pour vos vies quotidiennes. Les membres de l'Union des associations nationales sont allés féliciter la députée Mansoura Hamid Nouri pour son élection à la présidence du groupe parlementaire de femmes musulmanes africaines au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Les membres de l'Union des associations nationales sont venus au domicile de la députée Mansoura Hamid Nouri pour lui rendre hommage et la féliciter pour son élection à la présidence du groupe parlementaire de femmes musulmanes africaines au sein de l'Organisation de la coopération islamique. L'honneur et la fierté sont exprimés par la secrétaire générale de la Ligue des femmes oulamas Khalia Mohamed Salih al-Nadif. Elle promet de soutenir Mansoura dans toutes ses oeuvres. Pour la secrétaire générale de l'Organisation non-gouvernementale Sariou pour le développement et les oeuvres de bienfaisance, Fatime Khayar Mohamed Tahir, toutes les femmes tchadiennes sont honorées par l'élection de Mansoura. Au nom de Sariou et au nom de la Ligue, au nom de l'Union internationale, je félicite beaucoup plus ma soeur et je lui souhaite une vie vraiment très pertinente. Très émue, la députée Mansoura Hamid Nouri a remercié les membres de la délégation. Selon elle, cette visite témoigne de la fierté de ses compatriotes. Le président de l'Union des associations nationales, Ahmad Bechir Ahmad, relève que l'élection de Mansoura à la tête du groupe parlementaire des femmes musulmanes africaines est un maître à l'actif de la diplomatie tchadienne. Et puis cette information en bref et image, le président de l'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la rénaissance du Tchad, Mohamed Talmad et Abdelman, a fait un point de presse, point de presse au cours duquel le président de l'Alliance salue la décision des autorités américaines en levant la mesure d'interdiction, interdisant plutôt les tchadiens d'entrer au sol américain, mais aussi salue également les démarches entreprises par les plus hautes autorités du pays. 93e édition de la confrérie Atijania à la mosquée Al-Tadamun al-Islami de Dombé, le rassemblement de jeunes sophistes du Tchad a marqué ce festival par de louanges et de prières. Mohamed Oumar Mouksal 83e anniversaire de la confrérie Atijania Cette manifestation religieuse vise à implorer Dieu pour qu'il accorde sa miséricorde et sa riche bénédiction au peuple tchadien. L'imam de la mosquée Al-Tadamun al-Islami de Dombé, Ibrahim Gibrino Barca, salue cette initiative qui contribue au développement de la culture religieuse. Le vice-président de la confrérie Atijania du Tchad, Cheikh Mohamed Al-Khali Khalil Oumar, appelle le jeune musulman à multiplier les prières pour que la paix règne au Tchad. Il demande par ailleurs aux fidèles d'être solidaires, unis et cultiver l'esprit de la cohabitation pacifique pour le développement du pays. Le président de l'union des mosquées du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Al-Khali Mahamata, s'en a présidé le 12 avril dernier la cérémonie d'inauguration d'une mosquée au quartier Madagascar, à Farcha, dans le premier en conducement. Abdelhali Mahamata Salih. Désormais, la population du quartier Madagascar, dans la commune du premier arrondissement, a une nouvelle mosquée, dénommée Mosquée Khouba. C'est lié des cultes et lèvres de Cheikh Al-Khali Mahamata Lule et de ses voisins. Selon Cheikh Al-Khali Mahamata Hassan Moussa, cette mosquée d'une superficie de 500 mètres carrés et d'une centaine de places permettra aux fidèles muslims du dit quartier d'effectuer prochainement la grande prière des vendredis et les cinq prières quotidiennes sans difficulté. Pour Cheikh Al-Khali Mahamata Hassan Moussa, représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs délégué du Comité des affaires islamiques de la commune du premier arrondissement, celui qui construit une mosquée aura la récompense dédiée. Après la prière, l'imam de la mosquée Khouba, Ibrahim Abdullah et Cheikh Al-Khali Mahamata Hassan Moussa se sont relayés pour exprimer toute leur gratitude aux bienfaitsaires. Ils invitent par ailleurs les autres fidèles à suivre ces belles exemples. Voilà mesdames et messieurs, ainsi donc c'est la fin de cette édition. Pour cause de débats consacrés à la forme de l'état qui sera diffusé juste à la fin de ce journal, le journal en arabe local sera présenté à 21h45 au lieu de 21h30 comme d'habitude. Merci de votre fidélité, très belle soirée à tous, bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada